Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 15 novembre. Pour rappel, ce dimanche, les français votent et les partis qui se disputent vos suffrages s'accordent sur un point. Chacun d'eux répète qu'il faut voter pour toute la liste, sans en rayer un seul nom et sans en remplacer un nom par un autre. Elles proclament que l'union sacrée doit être maintenue entre les français qui ont combattu côte à côte l'ennemi Bosch. Elle doit être maintenue contre les partisans de la Russie et ceux qui s'apitoient sur l'Allemagne, oubliant par le fait même que toute charge en moins payée par les allemands sera payée en plus par les français. Mais la défense contre le bolchevisme ne fait pas tout de la politique et ne reflète pas la diversité des opinions qui devront résoudre les problèmes économiques et financiers. Le panachage est un droit. Un électeur dispose du droit de rayer autant de noms qu'il veut sur une liste pour les remplacer par d'autres, à condition que ces noms figurent sur une des listes régulièrement enregistrées après déclaration des candidatures. L'aviateur français Poulet est arrivé le 11 novembre au camp militaire anglais de Karachi. Il est le premier aviateur à rapporter un courrier postal d'Angleterre et de France aux Indes. Le consul de France a remis un souvenir de 500 livres à l'aviateur pour son voyage. Le précédent record était de 45 jours. Il y a quelques jours, un batelier belge a été molesté par les soldats hollandais et au cours de l'incident, le drapeau belge a été brûlé. Le chargé d'affaires belge avait demandé des explications au gouvernement hollandais. Au 14 novembre, le gouvernement néerlandais a fait procéder à une enquête et a communiqué les résultats au gouvernement belge. Elle témoigne également ses regrets sur cet incident. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.